Bonjour à tous, voici un nouveau mini-jeu pour votre Casio FX92+, que j'ai appelé mini-golf. Le but va être d'amener votre balle de golf, qui va être représentée par un point sur la calculatrice, jusqu'au trou, qui va être représenté par ce petit trait, en lançant la balle à une certaine vitesse, dans une certaine direction, plusieurs fois, ce que l'on retrouve sur la machine, et il y aura deux barrières pour rendre le jeu plus difficile. Voici la première, et voici la deuxième. Alors on va rentrer le programme sur la calculatrice, et je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez faire des changements. On va dans Menu 8, Options, Style, Croix, Options, Aller, A. Là, ça va correspondre à la position du trou, donc on va mettre en 80, et au hasard, pour la hauteur, entre moins 20 et 20. Exécute, Options, Stylo écrit, et on avance de 10 pixels. Donc sur l'écran de votre calculatrice, vous aurez un petit trait horizontal qui correspond au trou. Alors maintenant, on va dessiner les deux barrières. Donc je vais mettre la valeur 1 dans la mémoire B, et on va répéter deux fois, parce qu'il y a deux barrières. Donc répéter deux fois. On lève le stylo, et on va aller à 22B, c'est-à-dire 22 fois 1, donc 22, et moins 22 fois B. Donc ça peut paraître un petit peu bête de multiplier par 1, puisque B c'est 1, mais tout à l'heure, on va voir que le B va changer, il va se transformer en moins 1. Donc ça, c'est un angle qui est entre 50 degrés, donc 50 degrés c'est à peu près comme ça, et 80 degrés c'est à peu près comme ça. Donc là, on a 0 degrés, et en haut, vous avez 90 degrés. Donc il va choisir au hasard un angle, et ça va être l'inclinaison de la barrière. C'est cut, et là, on commence à dessiner la barrière, donc stylo écrit, et on avance de... Donc j'ai mis 40, si vous voulez rendre le jeu plus facile, vous mettez 30 ou 20, la barrière sera moins longue. Donc là, on va changer le B en moins B, c'est-à-dire le 1 en moins 1, et donc ça permettra de créer l'autre barrière. Je sors de la boucle, option stylo relevé. On va mettre la balle à sa position de départ, donc aller à, complètement à gauche, donc moins 80, on peut mettre moins 90 si on veut, et un nombre au hasard entre moins 20 et 20. Le jeu va pouvoir commencer, donc on va faire stylo écrit pour voir la trajectoire de la balle. Une boucle, où on va répéter, donc là j'ai mis 10, ça veut dire que vous devrez atteindre le trou en moins de 10 coups. Donc si vous mettez 6 ou 7, le jeu sera encore plus difficile. Option, demander une valeur A. Donc vous êtes ici au démarrage, et il va vous demander dans quelle direction vous voulez aller. Donc là on a toujours 0 à l'horizontale, donc si je vais par là, je suis à peu près à moins 45, moins 45 degrés. Et option, demander D. Alors cette fois-ci, ça correspond à la distance que vous voulez parcourir. Donc une fois que vous aurez choisi l'angle A, il vous demande quelle distance D vous voulez parcourir. Donc par exemple 30 pixels. Donc la machine va s'orienter avec un angle de A degré, et elle va avancer de des pixels. Si on sort de cette boucle, c'est que le joueur n'a pas réussi à amener la balle dans le trou. Donc on va afficher un petit commentaire. Par exemple, non. Ça veut dire que l'on a perdu. On va enlever l'arrière-plan. Donc on fait seconde, config, algorithmique, arrière-plan, aucun. Je lance le jeu. Donc j'ai bien ma balle, le trou est ici, et les deux barrières. Donc il me demande dans quelle direction je veux lancer la balle. Je peux rester à l'horizontale, donc 0, et avancer d'un certain nombre de pixels. Alors en tout, de là jusque là, vous avez 160 pixels. Donc là on peut imaginer d'avancer de, par exemple, 60. Vous voyez, j'arrive juste avant la barrière. Si vous traversez la barrière, vous arrêtez le jeu, c'est que vous avez perdu. Si vous sortez du jeu, à vous de voir si vous arrêtez, ou si vous essayez de revenir sur le terrain. Alors là, je vais aller vers le bas. Donc on va être dans les négatifs. Et ça descend quand même pas mal. Donc là, je vais mettre, par exemple, 75. Donc ça c'est l'orientation. Et je vais avancer, donc sachant qu'il y a 40 pixels sur toute la hauteur. Je vais mettre 15. C'est peut-être pas assez, je vais voir. Vous voyez, c'est pas assez. Je suis bien dans une bonne direction, mais pas assez bas. Donc je vais refaire moins 60. Et je vais avancer de 10. Là, je vais aller à l'horizontale. Et je vais avancer, disons, de 20. Là, je peux aller vers le haut. Donc par exemple, 45 ou 50 degrés. Donc 90, c'est tout en haut. 0, 0 à l'horizontale. Et là, je vais augmenter, par exemple, de 30. Ah, c'était pas assez. Je vais mettre 55 degrés. Je vais avancer de 15. Donc attention, il faut que j'arrive ici en moins de 10 coups. Là, je suis déjà à un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Donc là, je vais à l'horizontale. Je vais avancer, disons, de 20. Alors, je vais essayer en une fois d'arriver ici. Donc je suis à peu près, donc, moins 45. Je vais dire moins 40. Et même si je traverse le trou, là, c'est gagné. Donc je peux mettre un nombre assez grand. Je vais mettre 25. Là, je suis juste à côté du trou. Donc là, je vais faire 0. Je vais avancer, disons, de 5 pixels. Et là, j'ai gagné. Puisque vous voyez que la machine n'a pas marqué non. Et que je suis bien arrivé à l'endroit du trou. Voilà, à bientôt.